Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui on va partir à la découverte d'une grotte qui est assez compliquée d'accès mais qui donne normalement accès à des magnifiques salles. On a l'impression que le sol, que le plafond et le sol nous écrase. Aujourd'hui on va explorer une grotte fossile. C'est une grotte qui n'est plus active, c'est-à-dire que l'eau ne circule plus dans cette grotte depuis des milliers d'années. Ça fait 6 ans que j'attends de revenir dans cette grotte. J'avais commencé un petit peu à l'explorer étant plus jeune et je n'avais jamais eu l'occasion d'y retourner. Alors aujourd'hui je vous amène avec moi découvrir les trésors qu'elle renferme parce que j'ai le souvenir d'être arrivé dans une première salle où il y avait des concrétions, une salle magnifique. Donc j'ai vraiment hâte de vous partager tout ça. Je m'équipe et on part tout de suite. Désolé pour l'attente. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste immense. On a une grande galerie qui est vraiment immense. C'est vrai que... Vous voyez, on vient de là. Et là, on va partir là-dessous. Dans ce boyau. Assez étroit. Et vous allez voir, il y a vraiment des étroits de très très sévères. Tu te retrouves genre dans un tube. Ouais. Non franchement, c'est... Non c'est pas là, c'est effectivement, c'est pas là, c'est là-bas, c'est au fond. Il faut continuer par là, tu vois. C'est quoi ? La petite grenouille. Ah ouais, une mini-grenouille. Elle est mignonne. Ah ouais. C'est parti de la petite... Des espèces animales qu'on peut trouver. Dans ces galeries. Où est-ce que c'est là ? Là, t'as des étroits de surpain, sous ta droite, je crois. On va partir là-dedans, dans ce petit boyau. Petit boyau, vraiment. Et là, ça remonte comme ça. Je vous dis les amis, c'est de la claustrophobie, mais à un niveau. C'est vraiment de la claustrophobie, mais à un niveau. C'est de la claustrophobie, mais vraiment à un niveau de fou. Une ambiance qui est... Des chauves-souris. Magnifique. J'espère que je vais pas trop les embêter. Oh, incroyable les chauves-souris. Waouh. Ah ouais. On a une vis sous terre. Normalement, là, je vais passer le lamin noir. Et le lamin noir, c'est vraiment quelque chose. En fait, c'est exactement le contraire d'un méandre. C'est-à-dire que c'est une galerie qui est très, très, très basse et très, très large. Si je me mets sur le côté, je touche le plafond et je touche le sol. Les amis, c'est bon, on est arrivé à la première salle. Comment est-ce qu'on s'explore aujourd'hui ? Et on va aller là-bas. On est arrivé à la première salle. C'est un soulagement. Après, les étroitures que j'ai passées, là, je suis content. Et c'est pas fini. Là, on a encore une grande salle à traverser. Et après cette grande salle, on a encore des étroitures à passer pour arriver à la salle terminale. Oh, mais c'est dingue. C'est trop, trop beau. Franchement, là, les amis, c'est vraiment une surprise, cette cavité. C'est ça. Ah, c'est... Regarde, là. Ça brille, c'est... Non, je ne m'attendais pas à faire quelque chose comme ça. Regardez, la beauté, les couleurs. C'est vraiment une image, je m'attendais vraiment pas à tomber sur de telles concrétions. Les photos qu'on voit sur Internet, c'est très beau, c'est magnifique. Mais ça ne vaut pas ce que je vois là actuellement, tu vois. C'est incroyable, vraiment. Je vais continuer à avancer, les amis, mais... Cette grotte s'annonce... Cette exploration s'annonce prometteuse. Bon, elle va regarder où c'est. Et regarde là-haut. Regarde là. Regarde là-haut. Cette merveille. Ça, j'avais vu quand même, j'étais un peu avancé et je m'étais arrêté. Je suis dans un type de croisement. C'est inimaginable. On pensait qu'elle s'était sous notre région, sous notre... On se dit combien d'années ça a fait pour se former, tout ça, quoi. Des milliers. C'est gouttes par gouttes. Quelle merveille. Tout le bord, on dirait que ça a été... Alors que t'as un chemin, tu passes, et tu regardes sur le côté, quoi. C'est ça. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Et ça continue. Elle est longue, la salle. Ouais, parce qu'il y a une bonne partie du réseau qui est comme ça, en fait, qui est assez grand. Et après, on aura encore pas mal de concrets, de passage un peu chaud. Un peu difficile. Ce qui est drôle, c'est qu'on voit que les racines, en fait, elles passent à l'intérieur de la concrétion. J'ai remarqué ça. Que ça passe vraiment à l'intérieur. Ouais. Il faut savoir que cette grotte, j'avais commencé à l'explorer il y a au moins 6 ans. J'étais... Du coup, j'avais 15 ans, je pense. C'est une des premières grottes que j'ai commencé à explorer, puis je n'ai jamais exploré en entier. J'avais fait juste le début. Et là, c'est aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on explore cette grotte, et on découvre la beauté de ces galeries. Qu'est-ce que c'est beau ! J'ai l'impression vraiment d'être dans un truc fantastique, un film fantastique. On voit ça dans les films, mais là, c'est vraiment la réalité, les amis. C'est pas du cinéma, je suis pas devant un fond vert. Et on a vraiment une cavité incroyable. Ouais. Comme vous, les amis, je suis vraiment pas d'aller loin pour trouver des merveilles. Je vous dis, dans votre région, je suis sûr qu'il y a des grottes comme ça. Franchement, l'exploration... Après, c'est mieux d'aller dans un club de spéléo. Moi-même, j'ai été pendant un an dans un club de spéléo pour bien me former. Et maintenant, je me sens d'explorer sans être encadré par un club. Franchement, les amis, je sais pas du tout quelle heure il est actuellement, combien ça fait tant que je suis dans cette grotte. Vous, vous le savez, parce que vous regardez la vidéo, vous avez un ordre d'idées avec le montage de la vidéo. Mais en réalité, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on explore et qu'on décousse. Parce que sous terre, on n'a pas du tout la notion du temps. Il y a une galerie, là. Ah ouais, qui part sous terre. Un galerie qui a été faite. Regarde. Ah ouais, il y a une galerie qui part dessous, carrément. Un réseau qui part en dessous. Il y a plusieurs étages. Bah, on peut les voir. Après, je pense que c'est... Par contre, regarde, c'est tout brillant. C'est super beau. C'est plein de mini-concrétions. C'est de mini-concrétionnement. Ça va être tout photo. Voilà. Un étage inférieur. Mais qui est... Peut-être un peu de luminosité sur... Ouais, parce que c'est des galeries plus étroites. Je rêvais de retourner ici avec une caméra, un appareil photo, pour faire des images. Bah là, le rêve est en train de s'accomplir. Et moi, cette architecture... Cette architecture... Franchement, ça me fait penser... Genre l'exploration souterraine, ça me fait vraiment penser aux films fantastiques. Et je pense qu'il y a vraiment un potentiel cinématographique dans ces lieux, qui est vraiment incroyable, je trouve. Au niveau de l'art, au niveau de la beauté, des concrétions... Bah, il y a vraiment quelque chose qui est... Il y a vraiment quelque chose dans ces cavités. Alors, regardez, c'est... Comme ça monte. J'ai vraiment l'impression d'être dans une sorte de lieu paradisiaque. Mais voilà, ça se mérite. Il faut passer des étroitures. Il faut passer des endroits vraiment délicats. Comme vous l'avez vu au début, on a quand même passé des passages où il faut être prêt psychologiquement. Et voilà, ça se mérite. L'exploitation souterraine, c'est du mental. Il faut vraiment un sacré mental quand même pour aller dans certains lieux. Mais c'est de l'entraînement psychologique. Et on s'habitue petit à petit. Là, je crois qu'on est dans la deuxième salle. Avant de nouveau des étroitures. Ouais. Une salle qui est quand même moins exceptionnelle, mais qui est quand même belle. Bien brillante quand même. Ouais. On doit voir la date de où cette grotte a été explorée. 1855 quand même. Ça fait un moment qu'elle a été découverte. Mais ils n'ont pas forcément exploré les grottes en son entièreté parce qu'ils se sont arrêtés sur une trémie qu'on ira voir après. Ils se sont arrêtés sur une trémie. Donc c'est une zone très basse qui est obstruée par des blocs. On va essayer d'aller jusqu'à la trémie. Là, on n'est pas encore parce qu'il y a encore une salle. Une grande salle encore avant d'accéder à la trémie. Ah ouais, là, on a les étroitures, les amis. Celle-là, on va la sentir. Cette étroiture-là, on va la faire passer. Ouais, celle-là. Ça va, les amis, je vous le dis. Elle va être pas facile. C'est ça, les amis, une étroiture-là. C'est une des pires, il me semble. Enfin, quoi ? Je ne sais pas. On va essayer de la passer et j'espère que ça va bien se passer. Il y a toute une partie de la grotte qui n'est vraiment pas facile. C'est vraiment le parcours du combattant. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Hop. Vous voyez, on avance. On avance comme on peut. Vraiment comme on peut. Ça continue par là-bas. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais ce n'est pas évident. Là, ça continue. Oh, purée, non. Ça, ça ne donne pas envie, là. Je ne sais pas si je ne me suis pas trompé de route. Parce que vu comme c'est, là, actuellement, il y a des chances que je me suis droit de se tromper. Regardez le petit puits, là-haut. Regardez ça. On va passer là-dedans. Non, je crois que je me suis trompé, les amis. Non, je me suis trompé. Je me suis trompé. Ce n'est pas possible. Non. Oh, non. J'ai dû me tromper de route. Ouais, il faut passer par là. Là, j'ai l'impression que ça s'agrandit. Ouais, ça s'agrandit. Au retour, j'aurai la foi de repasser par là. On va devoir tout se retaper dans l'autre sens. Non, on est arrivé à la salle. Dans une salle qui a l'air jolie. Ouais, il y a une belle salle. Regardez ça. Très belle salle. Magnifique, cette salle aussi. Il me semble qu'on est arrivé à la salle avant le laminoir. Je ne sais pas si on est arrivé à ce moment-là. J'ai du mal à visualiser où nous sommes en fait. Vraiment du mal. C'est pas évident. Ah ouais, il faut qu'on passe par là en fait. C'est ça. Mais regardez, il y a le long du club Speleo qui a découvert cette grotte. Juste là. Encore un petit passage à travers les concrétions. Comme c'est bas. Mais ça l'est. En tout cas, je peux vous le dire. Ça c'est un laminoir les amis. Celui-là, je peux vous dire que il n'est pas évident. Où est-ce que je pars ? Je pense que c'est plus prudent de ressortir vu que l'éclairage commence un peu à décliner. J'ai une lampe sur deux qui commence un peu à montrer des signes de faiblesse. Donc, on va ressortir vite fait de la grotte. On va passer par les étroitures. On a vu en tout cas la trémie finale et la dernière. Et à mon avis, il y a encore des salles après mais c'est bouché par de la boue. En fait, ça s'appelle une trémie. Donc, on ne peut pas aller plus loin pour l'instant sans désobstruer. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Les amis. Je ne regrette pas d'être passé là même si j'ai dû me faufiler dans les étroitures qui étaient assez compliquées. En tout cas, je ne regrette vraiment pas d'être venu ici parce que de telle merveille, on n'en voit pas tous les jours. Vraiment pas tous les jours quoi. Bon. On est passé par où ? Les amis. Par où on est passé ? Ça, c'est vraiment une question que je me pose parfois. Je me dis mais est-ce que comment j'ai fait pour passer là quoi ? Allez, encore un dernier effort. Et on est sortis. On est sortis vivants. On est ressortis sans. à la dernière ligne droite, les amis. Et on y est. Chaussouris. Ça, c'est une belle boulevard, les amis. En fait, cette corotte, elle est pleine de chaussures. C'est une belle boulevard. C'est une belle boulevard, c'est une belle boulevard. Et on y est à la prochaine. C'est une belle boulevard, c'est une belle boulevard, Voilà les amis on est ressorti de cette grotte, de cette exploration, cette aventure qui était quand même assez exceptionnelle C'est facilement une des plus belles grottes que j'ai exploré, que j'ai partagé sur cette chaîne Et puis l'aventure n'est pas terminée je vous rassure Ces explorations c'est des vétables aventures, il nous arrive plein de choses, on a plein d'anecdotes Et franchement je suis très content d'avoir pu aller jusqu'au bout de cette exploration Parce que c'était pas non plus facile de passer ces passages étroits Honnêtement il y avait des passages je les sentais pas, pourtant je suis pas quelqu'un de claustrophobe On s'est arrêté donc à la trémie au laminoir Et qui s'arrête donc sur des blocs, sur de la boue, en tout cas un humain ne passe plus Mais la grotte continuerait, il y aurait peut-être d'autres salles après Mais il faudrait qu'un club en fait désobstrue la suite de la cavité Et ça, ça prend du temps Je pense qu'il y a un peu mal à faire dans la région Et je vais chercher un petit peu des lieux comme ça à explorer J'aimerais aussi me lancer dans les gouffres, explorer des gouffres profonds Mais pour cela il faudrait que j'aille voir avec un club spéléo Pour qu'il m'apprenne vraiment à descendre sur cordes Là c'est toute une technique et un entraînement que je n'ai pas actuellement Et ça serait vraiment quelque chose que j'aimerais faire En plus aussi des grottes horizontales Donc voilà c'est prévu Et je pense qu'on a des belles aventures à partager Encore plein de choses à faire Voilà donc on continue l'aventure les amis Et puis on se dit à bientôt On se dit à bientôt pour d'autres découvertes Sous-titrage Société Radio-Canada